Musique Et salut à tous c'est Mitsunari et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warframe et aujourd'hui je vais vous parler de Nidus qui est la toute première Warframe de type infesté et qui est arrivé avec l'update 19.5 Et pour ne rien vous cacher, je n'ai pas arrêté de la jouer depuis que je l'ai craft et la vache le monstre que c'est vous pouvez en faire ce que vous voulez, tank, DPS ou encore contrôle voire même support Mais avant de commencer, vous devez avoir un rang de maîtrise de niveau 5 pour pouvoir l'acquérir car vous devrez avoir terminé la quête principale The War Within et il faudra vous rendre dans un des relais pour parler à Ergo Glast, le leader de la séquence Perrin pour pouvoir lancer la quête Et en ce qui concerne cette dernière, je n'ai pas aimé du tout mais je pense que c'est un peu l'avis général, la quête est chiante, répétitive et vraiment pas intéressante mais je vous laisse vous forger votre propre opinion dessus mais une fois terminé, vous obtiendrez le plan de Nidus Une fois le plan en votre possession, il ne vous reste plus qu'à aller farmer le système, le châssis et le nord optique dans la nouvelle mission infestée au Estrus sur Eris qui est une sorte d'interception slash sabotage où il faudra aider Lotus à faire un décryptage en récupérant des capsules sur les mobs qui vous permettront de protéger les différentes consoles de décryptage pour avoir une chance d'avoir une des parties ce sera en rotation C, donc après 4, 8, 12 décryptages et ainsi de suite En termes de stats, Nidus possède 150 en santé de base ce qui vous fera 450 au level 30 mais il ne possède pas de bouclier comme Inaros Pour l'armure, on est à 300, ce qui donnera 450 au level 30 et pour l'énergie, on est à 100 pour 150 au level 30 également En ce qui concerne ses compétences, je vais commencer par sa capacité passive que vous pouvez voir en bas à droite de l'écran C'est une jauge d'adaptation ou de mutation qui va se remplir avec un maximum de 100 stacks grâce à l'utilisation de votre première et quatrième compétence ce qui va vous donner des stats supplémentaires comme de l'armure, de la vitesse de sprint ou encore des chances de résister au renversement mais qui va servir également de multiplicateur pour vos compétences de dégâts Vous pouvez aussi, à la place de mourir, avoir 10 stacks de consommé pour récupérer jusqu'à 50% de vos points de vie max et être invincible pendant 5 secondes Passons maintenant à ses compétences La première, Virulence, est une attaque qui lance un sillon d'infestation sur le sol sur une distance de 16 mètres pour 40 d'énergie qui vous rendra 10 d'énergie par ennemi touché sur son passage Elle vous permettra de gagner des stacks pour votre jauge de mutation ce qui augmentera vos dégâts au fil du temps et autant dire que cette compétence sera votre attaque principale tellement vous allez la spammer La seconde, Larve, est un cocon d'infestation qui grippera les ennemis à portée en son centre à la manière de l'ulti de Vauban mais le grip sera actif uniquement au moment du pop des tentacules et non sur toute la durée du pouvoir et vous ne pourrez pas en lancer un autre tant que le premier sera actif Cette compétence vous coûtera 25 d'énergie et pourra être lancée pendant que vous rechargez La troisième, Lien parasitaire, va créer un lien entre vous et une cible Si l'autre est un allié, Nidus et la personne Link verront leurs dégâts augmenter de 25% Mais si l'autre est un ennemi, il recevra 50% des dégâts qui devraient être reçus par Nidus en plus de vous rendre insensible aux effets de statut pour une durée de 60 secondes Cette compétence ne consomme pas d'énergie mais un stack de votre jauge de mutation Et la dernière, Voracité, son ulti, vous fera créer une zone d'infestation au sol sur un rayon de 8 mètres qui vous permettra ainsi qu'à vos alliés de récupérer 20 points de vie par seconde tant que vous vous trouvez à l'intérieur De plus, vous ferez pop 9 larves qui infecteront les ennemis jusqu'à les faire exploser ce qui vous fera gagner un stack de mutation par explosion Le tout pour une durée de 40 secondes et pour la modique somme de 3 stacks de mutation Je vous propose donc un build à 4 formats Il vous faudra ajouter une vie, une die et une dash ainsi qu'une dash supplémentaire pour l'aura Vous pouvez toujours garder la vie polarity sur l'aura pour n'avoir qu'à ajouter 3 formats On commencera par la survie avec une vitalité pour plus de HP et une fibre d'acier pour plus d'armure Vu que Nidus ne possède pas de bouclier Rage est un mode indispensable pour gagner de l'énergie On augmentera la portée avec une allonge et un art de la ruse et on ajoutera un flux prime pour avoir un pool d'énergie confortable Ensuite on augmentera la puissance avec intensité et un courage passager pour atteindre le cap des 90% de réduction avec le bien parasitaire sur un ennemi Et on partira avec une continuité prime pour récupérer la durée perdue via le courage passager et pour finir une projection corrosive pour l'aura On se retrouve avec une frame vraiment tanky grâce à son lien pour les 90% de réduction de dégâts et à son ulti pour la régène HP qui montera à 40 par seconde mais aussi avec de gros dégâts qui atteindront leur apogée une fois à 100 stacks vu qu'ils servent de multiplicateur sur virulence et voracité Il faudra quand même faire attention à ne pas vous croire invincible car contre un contenu HL sans votre lien vous ne ferez pas long feu En ce qui concerne le choix de focus je vous conseillerais Zenuric pour la régénération d'énergie vu que vous allez spammer vos compétences à outrance et pour l'arcane une arcane gardien pour le hub d'armure et ou une arcane grasse pour la régène HP histoire d'avoir une survie totalement insane Finalement Nidus c'est vraiment fun à jouer on a une véritable sensation de montée en puissance au fur et à mesure que la jauge de mutation monte d'ailleurs le build que je vous propose n'est qu'un build parmi tant d'autres c'est juste qu'il correspond très bien à mon style de gameplay et on peut la jouer de plusieurs façons tanki, contrôle, support ou tout simplement full puissance c'est à vous de vous faire plaisir j'espère juste qu'elle ne va pas prendre un nerf au vu de son potentiel et avant que j'oublie aller jeter un coup d'oeil à la porte infestée dans votre vaisseau une fois Nidus en votre possession vous pourrez enfin savoir ce qui se cache derrière mais ça je vous laisse le découvrir par vous même et bien voilà ce sera tout pour cette vidéo sur Nidus dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette frame ou comment vous la jouer n'oubliez pas de laisser un like si ça vous a plu et de vous abonner pour plus de contenu sur Warframe n'hésitez pas à partager la vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées posez vos questions si vous en avez et moi je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec le gameplay bye bye Générique Sous-titrage ST' 501 ... ...